Colubines de Colubines! Merch! ... Ça va? Ça va? Moi, j'aime bien la voir. Dans le bon sens. C'est sûr, on a des micros, mais pourtant, ma voix apporte plus quand je me rapproche du ciel de l'air. Alors que ça devrait être ici, le son. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, mon papa chef, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai vu qu'il y a des roues de cuisses. Ouais! Check l'année, là-dessus. Euh... Je ne vois pas. Tu ne vois pas? Non. Demain, tu vois-tu plus? C'est ça? Demain, il m'a fait chez moi. C'est mon écriture. Ah, OK. Ça peut-tu soit 23? Ouais, octobre. Ça fait un an. Un an. Bon. Il est temps qu'on le mange, hein? Oui. On est en octobre 2024. C'est bien bon an. Parce que dans le congelateur en bas, tu sais, c'est comme un... Comment qu'on appelle ça? Un coffre fort? Un tombeau? Oui, oui, c'est... Ouais. Un tombeau. Fait que c'est ça. Un coffre. C'est un coffre. Il n'est pas debout. Ouais, mais on se rend rarement dans le fond. Pis là, on s'est dit qu'il fallait manger la bouffe qu'il y avait dedans. Fait qu'il était complètement dans le fond à droite. Caché en tout du beurre. Je vais juste vous le montrer, là. Pis j'ai checké, il y avait un petit peu de glace. Il y a un petit peu de brûlée, là. Ben, on s'entend. C'est fait un an. Et tant qu'on l'utilise. Fait que toi, papa, on va utiliser... Aujourd'hui, on va faire deux recettes. On va en faire une dans la Top Round. Pis une dans le Ultra Pro. Ben... Magnifique, hein? Ben oui. Fait qu'en attendant, j'allais chercher ton site là parce que je veux partager le live sur les différents. Fait que si tu veux, tu peux t'amuser à couper les doignons. À couper ça, oui. C'est sûr et certain que je vais couper ça. Pis t'as. Après ça, s'ils auront un halte dans ça? Oui. Ah, OK. Il y en a d'autres. Parce qu'on va faire deux recettes, mais on va commencer par ces oignons-là. Bon, 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 bon. Fait que là, un instant. Là, pour les gens qui vont écouter en rediffusion, merci de prendre le temps d'écrire Hashtag Weplay. C'est toujours très apprécié. Tant, tant. Là, je vais juste souhaiter ici. Je sais pas si je peux... Non, si je peux pas le partager. Je peux juste... Non. On va essayer pas pour inviter des amis, là. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie d'avance. Fait que je voudrais savoir, vous autres, qu'est-ce que vous allez manger ce soir pour souper? Fait que je vais pouvoir le partager de même. Groupe. Ok, je vais pouvoir le faire comme ça. Magnifique. Tant, tant, tant. Comment? Oui. Bon, je m'abuse. Tiens, ça c'est bon. Fait que pour les gens qui savent pas, nous, à tous les mercredis soirs, on cuisine. Ça fait quatre ans qu'on fait ça. C'est parfait. Ouais. Quatre ans. Hé, c'est quatre belles années, papa chef. T'es-tu content? Ben, quin. Salut les Tremblés. Fait que là, on fait un poulet. Je l'ai jamais faite, cette recette-là. Ça a l'air vraiment facile. Puis moi, c'est une des choses que j'aime, de faire des recettes faciles. Faut pas que ça soit compliqué. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, là. Fait que dans le fond ici, dans le fond, on va utiliser... Dans le fond, non. On va utiliser la Topelonde. Ce que j'aime de la Topelonde, moi, ça a été mon premier coup de cœur, mon premier produit que j'ai commencé à utiliser pour cuisiner. Je sais pas si jamais vous avez la Topelonde à la maison. J'aimerais ça que vous me dites, vous, quelle recette que vous aimez faire avec. Fait que la Topelonde, le poulet entier, c'est ma recette préférée. Je mets le poulet ici, dans la passoire. J'enlève le 2 litres parce que je veux que le gras tombe dans le fond. Et dans le fond, ici, je vais mettre les carottes, céleri, oignons, aïe. Je mets mon poulet. Et là, le gras du poulet cuit. Je fais ça à peu près une trentaine de minutes. C'est vraiment bon. Si vous aimez le poulet, la prochaine fois, on pourrait vous faire du poulet Butter Peanut, le poulet rosé. Aujourd'hui, on va faire avec des hautes cuisses un poulet paprika. C'est la première fois qu'on fait la recette. Mais là, je vais utiliser le 2 litres. Je n'utiliserai pas la passoire. Alors, 2 litres. Et dans le fond, on va mettre ici 2 tasses de riz. Parce que ça va être vraiment bon en plus. Je vais juste prendre le temps de mettre le riz. C'est du riz basmati. C'est celui qui prend 20 minutes à cuire. Si tu as du Uncle Ben, d'abord, ça ne fait pas du 5 minutes. Parce que ça, Papa Chef, il arrête ça. Puis, comme je dis, de mettre ça 5 minutes au soleil, puis ça va cuire. J'aime ça. Tu es là. Il est facile. Il est facile. Ben lui aussi, il est facile. Il est encore plus facile. Il est encore plus facile, là. Je vais juste mettre… Là, s'il y a… S'il y a de la boucane, c'est de l'oignon. De la boucane? Oui. La boucane dans mes yeux. Là, j'ai fait… On a du bouillon qu'on a fait maison. Avec nos retails de légumes. Chez que ça. Retail de légumes avec les… Ça, c'est une couleur de boubouillon. Boubouillon. Ça fait que… Ça, c'est à peu près… Un peu tard. Je vais juste rajouter de l'eau pour le riz. Le maître rap va se faire aller parce que papa chef, il est l'eau. Tu appelles ça le maître rap? C'est l'achoir, papa. Oh, excuse. Le maître rap, c'est le fromage. Le maître achoir. Salut, Lise. Moi, c'est tout des maïs. Lise redit. Elle dit kikou. Kikou, Lise. Fait que… Aussi simple que ça pour le riz. Bon, on va y mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Dans la recette, ils disent mettre du persil frais pour le poulet. Mais nous, on a du persil en… Tu les envoies petit, petit, petit ou c'est quand même vrai? Non. Oh mon dieu, j'ai… J'ai échappé le riz. Oh! J'ai échappé le persil. Non, ça va être correct ça, papa. Le persil va avoir du persil. On va mettre ça ici. En tout cas, il va y avoir du persil dans le riz. Fait que je ne le mettrais pas dans le poulet. C'est la recette Mélanie. Surprise! C'est un erreur. Si tu n'as pas voulu que ça soit si… Si persilé qu'on pourrait dire. Tiens. Non, c'est des beaux morceaux en plus. Ça va être délicieux, papa. Bien. Délicieux, délicieuse. Ouais, puis… Je vais te la remettre parce qu'à la fois, on va couper nos oignons. Là, on va couper un poivron. Fait que c'est ça, c'est une recette, une nouvelle recette avec du pâté de tomate. Pâtre de tomate pour étroiter de tomate. Puis, je l'ai pris du congélateur. Parce que c'est quand on ouvre une canne, des fois, on n'a pas besoin de toutes. Fait que je l'ai sorti directement du congélateur. On va prendre ce qu'on va avoir besoin, puis on va ressacrer dans le congélateur. L'idéal, honnêtement, ça aurait été de les mettre dans des cubes de glace. C'est ça. L'idéal, ça aurait été des cubes de glace. Fait que là, je vais mettre du poulet par-dessus. Checkez ça, le poulet, vous. Fait qu'il y a un an, ce poulet-là. Vous l'ai-tu montré tantôt? Fait qu'il y a un petit peu de brûlure. Juste pour dire, mais il y a quand même un an. Salut, Lise Guédon. Il y a même pas de plumes à part ça. Non, pas de plumes. Salut, Mélanie Lyne. Salut, Daniel Treblay. Comment ça va? Fait que là, on va faire, on va prendre une partie, papa. Oups! Pourquoi? Une partie. On va essayer de le couper, mais nous autres, on le coupe-tu? Ça ne me dérange pas. On va prendre une autre planche, par exemple. Oui. Parce que je ne veux pas prendre la même planche pour les viviums. Fait que coupez-les peut-être en quatre morceaux. Quatre morceaux? Oui. Pour que ça cuit égal. Avec le beau couteau de chef. C'est parfait. Oui, c'est pas là. Il y a un couteau. Oui. Je suis en quatre morceaux, ça va être bon. Ça. Celui dans le four, je vais le mettre dans le Ultra Pro. Celui-là, je ne le couperai pas. Ça va cuire. Vous autres, qu'est-ce que vous mangez pour souper ce soir? Salut, Liane. Comment ça va, ma belle Iliane? Salut, Mathieu-Noël. Salut, Gisèle. Dites-moi un bonjour quand vous arrivez. C'est bon pour l'algorithme. À chaque fois, vous écrivez des commentaires. Fait que l'autre recette, je vais tout de suite les mettre dans le... On va... Parce qu'il y en a beaucoup, là. Je vais le mettre dans le Ultra Pro, ici. Ça, c'est les Ultra Pro. Ça va dans le four. Puis d'ailleurs, ils sont en spécial. Je pense qu'ils sont encore en spécial. Ça se peut qu'ils ne soient plus. Présentement, en tout cas, si jamais tu as besoin du Tupperware, là, niaise pas. Prends... Prends pas trop ton temps. Parce que... Ouais. Ça va être assez de poulet là-dedans. Euh... Ça va être du poulet Catetorchori qu'on va faire dans le... Bien, c'est frais de ses doigts. C'est encore gelé. Bien. Fait que là, on va avoir deux recettes aujourd'hui. Une dans le micro-ondes. Puis une... C'est dans le four. Il y avait pas mal de... Pas mal de poulet. Bon. Je vais laisser ça ici. Ouais. C'est assez de poulet, ça, là-dedans. Peut-être qu'il s'en pense. Ouais. Ouais. Là, on va hacher le poivron pis l'ail qu'on va mettre par-dessus. Ça va te redonner la bonne planche. Moi, je vais faire le mélange de la sauce. Fait que ça disait de mettre du lait, du paprika, sel et poivre. Euh... Pis quoi d'autre? J'essaie de me rappeler par cœur. Fait que c'est un poulet au paprika qu'on fait aujourd'hui. Fait que je vais juste mettre le lait. Ça me semble qu'il y avait un autre liquide. Bon. J'essaie de mettre le lait. J'ai tout ouvert. On va l'ouvrir. Ah! Ça avait... Il y avait un peu de farine. Fait qu'à la gueule, ça va faire comme un poulet... Euh... Alors... Farine, quantité. Je ne me souviens pas. Et l'avantage, bien sûr, de ce mélangeur-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà à la maison, c'est que ça l'enlève. Quand tu as du liquide puis de la poudre, ça s'enlève. La poudre! C'est un anti-poudre. Ça a enlevé les mottons. Pis à ce moment, il y a un super spécial, s'il est encore disponible. Tu peux en avoir deux pour 24$ au lieu d'un seul pour 20$. Fait que c'est comme le temps, je vous dirais. OK. Là, les papricas, ça disait, il me semble, que c'était une cuillerée à thé. Donc, ça, c'est pas allé dans ça, là? Oui. Fait que ça disait trois cuillerées à thé, à mon souvenir. Danger! Danger! Ouais! C'est des mesures. Danger! En tout cas, ça va être bon. Ça. Ouais. Ouais. Tu vois, ça, c'est trop de... Trop. Ah! Pâté de poule. Je me savais que c'est ça qui me manquait. C'était le truffe, là. Fait que ça... Ah! Moi, c'était trois cuillères de ça, là. En tout cas, je sais qu'il y avait trois. Une paire de tomates. Bon. Pour les gens qui veulent avoir la recette, je vais vous le mettre dans le groupe privé. Avec les bonnes mesures. Avec les bonnes mesures. C'est déjà très épais. As-tu besoin de quelque chose? Oui, ça. Ah! Oui, du boulet. Parce qu'il n'y a pas très... Fait que du sel. Du poivre. Il avait parlé de bouillon de poulet. C'était peut-être pour ça, le bouillon de poulet. Bon. OK. Fait que c'était une tasse et demie que moi, j'ai mis dans le riz. Ça doit être pour le liquide, ici. Là, je n'ai pas fait déjà assez. Fait que je vais mettre du bouvril, OK? Bouvril poulet. Ça ne fera pas jusqu'à l'année. Non. C'est... Du bouvril artificiel du... OK. Fait que là, on a tout ce beau mélange-là, ici. Je vais juste vous l'apporter. Fait que là, avant. Mathieu, Noël et Diallo. Papa Chef et Mélanie. Salut! Fait que ça, ici, c'est le avant-mélangeage. Ça ne se dit pas trop bien, là. Mais, tu vois, ici. Parfait, Alice. À tantôt. Ce qui est important de savoir, quand vous fermez le mélangeur, ici, sur le couvercle, là, je ne sais pas si tu le vois, il y a comme une coche, ici. Puis, c'est important que tu le mettes vis-à-vis le mot Tupperware. Fait que c'est là que tu dois commencer. Salut, Louise! Louise Boisvert est avec nous! Fait que tu dois commencer à le fermer, ici. Tu vois, il y a comme un espace, là. Ici. Fait que tu dois commencer à le fermer, là. Puis, après ça, ça fait jusqu'à peu près un 180 degrés, la moitié. Fait que, mon papa chef, tu peux t'amuser à mélanger ça. Comme ça, si jamais je ne l'ai pas bien fermé, c'était où, toi? Ben oui, c'est ça. Je vais y aller lentement pour commencer. Ok, ça a de l'air correct, là. Ça a de l'air à bien aller. Magnifique! Ah, papa, on a oublié l'ail! Attends, je vais aller chercher le petit hachoir. Ah! Plus de vaisselle. Plus de vaisselle pour papa chef! Ouais. Fait que, ça ici, le mini hachoir, c'est parfait, justement, pour quand tu as de l'ail. Quand tu oublies quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est de l'ail qui était congelé. Une des choses qu'il arrivait souvent quand... Je ne sais pas. Facile! Je vais juste vous le montrer. Parfait aussi pour quand tu as du gingembre. Fait que ça, pour faire du beurre à l'ail. Ça va super bien. Tadam! Fait que le mini hachoir à tactile, tu peux l'acheter toute seule. Ou... Il est quand même... Il est quand même 60 ou 80. Je le dis 70 ou 80. Ou tu peux l'acheter avec le gros. Le gros tout seul, il est 110. Ça fait partie d'un ensemble. Le privilège. Ça met toi, tu n'as pas ton compte. Tu aimerais avoir ce kit-là. Il a une valeur de plus de 500. Il faut l'avoir à 179. Ça comprend les taxes et la livraison. Dedans, tu as bien sûr une spatule. Le gros hachoir. Le petit hachoir. Un atelier frais. On va faire ça de même. Bon. On va mettre la sauce. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une nouvelle recette. Il y a peut-être trop de liquide. En tout cas, j'ai mis de la farine. Ça devrait épaissir. Ça deviendra une sauce. Oui, c'est ça. Avec le riz, ça va être parfait. Non, non. Ça va être parfait. Le riz va le voir. Oui. Magnifique, magnifique. Bon. Là, on va mettre ça ici. Je suis maturée. Je regarde mes ingrédients que j'ai tous mis. Fait que là, le riz que j'ai échappé, le persil dedans. On met le poulet par-dessus. Touk. Puis là, si on aurait voulu, parce qu'on a des pommes et j'avais sorti au cas où, on aurait pu faire une croustade aux pommes. Mais là, mon papa-chef, il mange juste un peu. Puis, on a encore le beau gâteau aux pommes de ma mère. Est-ce que tu voulais qu'on fasse une croustade? Bien, si vous allez le manger, parce que moi, je ne mange pas de dessert. C'est ça. Fait que là, il reste du gâteau à manger. Fait que je ne vais pas le gaspiller. Fait que normalement, sinon, tu peux le faire à l'envers, justement, puis tu fais le dessert. Fait que là, on va mettre ça, papa, 30 minutes. Fait que... Bien, on va faire 25. 25, puis après ça, je vais vérifier. Fait que 25 minutes pour ça. C'est parti, mon grillé. Excellent, excellent. Fait. As-tu mis un peu d'huile? Non, Lise, je n'ai pas mis d'huile. Ça n'a demandé dans la recette, mais c'est parce qu'ils font griller l'ail et l'oignon avant sur le poêlon. Mais moi, je fais la version micro-ondes. Fait que ça ne servait à rien de mettre de l'huile. Puis ici, on va faire le Ultrapro. Justement, quand je vous mentionne, j'ai mis mon lien. Si jamais tu n'as pas encore de Ultrapro, l'avantage, je suis là, papa. Là, ce n'est pas moi qui parle beaucoup. J'aime ça quand tu parles. C'est pas nouveau. Non, mais les gens apprécient. Toi, tu es ma mascotte. Alors, peux-tu leur dire qui es-tu et pourquoi tu aimes les Ultrapro? Je suis la mascotte depuis quatre ans. Oui! Mais la mascotte, elle est aussi le papa de Mélanie. Avant, je suis retraitée. J'étais policier pendant 32 ans. C'est une autre histoire. C'est complètement différent. Là, on est dans la bouffe, dans les plats. Puis avant, j'étais dans les arrestations, les billets, les appels. En tout cas, c'est ça. Fait que là, on s'amuse à faire ça. Puis, ça a commencé, tu peux voir, dans ma vie, plusieurs années en arrière, on recule. C'est mon épouse qui a décidé de faire ses armoires quand elle était à la maison. Parce qu'elle était infirmière. Puis, on dirait de sa maison parce que, arrête de ne pas être des fausses couches. Tu t'en fais trop. Ça, c'est après sixième ou septième enfant. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas. Fait que, je travaillais dans des chiffres. De nuit. Puis, on arrivait à la maison, on prenait en soin des enfants. Fait que, ce n'est pas parce que j'étais égoïste, rien de ça. Moi aussi, je travaillais dans des chiffres. Fait que, c'est ça l'affaire. Les deux travaillaient. Et avec la grosse famille, ce n'était pas évident. Fait qu'en tout cas. Là, elle reste à la maison. Puis, après un certain temps, les enfants étaient plus grands. Rendus au dixième. Là, elle a décidé de faire ses armoires. Il y a quelqu'un qui l'a rencontré pour ça. Il y est. Oui. Il y est pas de même. Fait que, là, suite à ça, elle est devenue conseillère. Puis, après conseillère, elle est devenue gérante. Là, elle s'est mérité une vente. Et voilà, on fait des voyages. On s'est amusés. Quel voyage que tu as eu la chance d'aller avec nous? En voyage! En voyage! Il faut le mentionner, quand même! En voyage! Oui. J'aurais continué à rester là. Ça aurait brûlé. Une belle température. Je suis devenu un haut mort après un ou deux veaux sur le bord de la plage. Le soleil, il y avait tout le temps du soleil. La pluie restait. C'est comme s'il y avait une clôture. Les nuages restaient dans les montagnes. Il est bon. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'était le fun. Moi, il y a aussi des lésards. Des beaux lésards verts qui étaient sur le bord des murs. Bien, bien cute. En tout cas, suite à ça, c'est là que j'ai connu Top Power qui était fait par les pots qui se trouvaient avec des clapets serres. Moi, j'ai aimé les clapets serres à cause que ma femme, quand elle avait à sortir de la maison, elle pouvait justement préparer les repos dans les clapets serres. C'était un congélateur ou le frigo. Puis là, moi, j'avais juste quand j'arrivais de l'ouvrage. Ou quand j'étais en congé, c'était vraiment un congé pour moi. J'avais pas besoin de faire la cuisine. C'était possible. Je prenais les clapets serres qui, aujourd'hui, c'est des chauffets serres, comme on l'appelle, des sucés serres parce que c'était une sauce de silicone. Je mettais ça dans un faux micro-ondes. Les voilà. Les enfants, cette game-là, pouvaient manger. J'étais bien heureux. Ensuite, bien, par les clapets serres, j'ai aussi connu la batterie de cuisine, la Topperonde, que je me suis habitué à faire du riz, du riz, du riz, du riz. J'aimais le riz. À ce moment-là, c'était pas du riz minute, là. C'était du riz, entre peine, le riz grain long, dur, comme de la roche. Mais ça prenait, quoi, 30 minutes, puis c'était fait, mon riz. Puis je mettais des oeufs, mais aussi de l'air. J'aimais l'air. Je mettais toujours de l'air dans mon riz. Que ce soit le poulet, oeufs, les guppes. Aïe, aïe, aïe. Toujours de l'air. Ça fait que c'était du riz le matin. J'aimais le riz. L'après-midi, il y avait du riz aussi. Le soir, il y avait aussi du riz. Ça fait qu'il y a quelques de mes enfers qui sont plus capables de m'enlever de riz. Et c'est vrai. J'ai été à un party, mon frère Nicolas, il y a eu, c'était sa fête, quelques semaines. Puis mes frères ont raconté, les plus jeunes, ils ont tout raconté la manière que mon père les réveillait. Puis qu'eux autres, des fois, ça arrivait qu'ils se levaient le matin puis ça sentait le riz. Et justement, il y a, je pense, c'est Francis? En tout cas, il y en a un de la gang qui n'est plus capable de manger du riz. Quand sa femme a dit qu'elle va préparer du riz, il fait juste faire comme, oh non! Ça fait que non. Mathieu aussi, c'est une affaire. Ah oui! Du riz. Mais le riz, c'est l'ail. La senteur de l'ail. Oui. Je me sentais comme, je ne sais pas, une maison de grec ou je ne sais pas. Tu sais, quand tu rentres, ça sent l'ail. Ça fait que là, oui! Ça tue les bébites. Ça tue les bonnes bébites. Ça fait que là, j'ai assez parlé, j'ai plus de salive. C'est quoi ton produit préféré aujourd'hui? Ah, c'est le pitch-pitch. L'autopuiseur. Oui. Ça faisait quoi un pitch-pitch? C'est pas une main qui s'appelle le pitch-pitch. L'autopuiseur, pourquoi tu l'aimes? Bien, parce que c'est un pitch-pitch. Trente minutes, vingt-cinq minutes, trente minutes, vingt minutes, tout dépend. Facile, pas juste qu'on se passe à la tête. Ça ne brûle pas dans ça. Impossible. Je ne vois pas comment ça pourrait brûler. À moins que tu ne mettes pas d'eau pour que tu mettes ça pendant des heures et des heures. Oui, bien sûr. C'est assez… Je ne suis pas le même. Non, tu ne veux pas fondre des chauffeuseurs. C'est jamais arrivé. Faudrait que j'essaie de voir si ça passerait dans un échange. Oui. Il me semble que je verrais le tour. On appellerait et il disait «What the hell?» C'est comme un trophée. Les boulettes ont fondu. Bien, les plastiques ont fondu. Puis les boulettes sont entourées. Elles sont scellées pour mille ans. Et plus. Je suis en train de faire le ménage un petit peu partout dans la maison. Dans mes petites places. J'ai trouvé… J'ai trouvé ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une relique. C'est une relique. C'est une relique. Il y en a qui est à verre. D'autres qui est à verre. Celui-là est à verre. C'est un vrai vintage, papa. Oui. Tu as bien fait ça? Oui, hein? Oui. Mais tu vois, c'est ça l'avantage quand tu jases. Je peux être ta sous-chef. C'est bon, hein? Oui. Comme pour. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? As-tu presque fini? Non. Ah, OK. Encore des affaires. Là, j'ai fait fondre le clap et serre. Mais c'était le chauffe et serre. La seule chose qui n'a pas fondu, c'est la petite sauce silicone. Ça n'a pas fondu, ça. C'est top en votre litre, hein? Oui. Mais je lui ai dit, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand boulet dedans. Il y avait peut-être 4, 5 boulettes. Je l'avais mis 10 minutes. Mais mon excuse, c'est que j'aurais arrêté avant ça, là. Parce que j'avais quelqu'un qui est venu à la porte, qui avait besoin d'informations. Je ne me souviens pas pourquoi. Ça fait que là, on est sorti. Puis là, à un moment donné, quand on est rentré dans la maison, la personne m'a dit, « Hey, il y avait beaucoup de boucles avant! » Ça fait que là, je suis rentré et je me suis dépêché parce que je savais que c'était un micro-ondes. Malheureusement, mon chauffe et serre était fini. Ça fait que j'ai gardé, je l'ai mis dans un sac, un sac, ben glad, là. Comment tu as dit ça encore? Un Ziploc. Un Ziploc. Un Ziploc. Un Ziploc. Un Ziploc. Un Ziploc. Puis là, je l'ai gardé parce que moi, je trouve que ça va être un vintage, ça aussi. Oui. Ça va valoir des milliers de dollars. Ah oui. Vintage, je ne suis pas t'encher. Ha, ha, ha. Ta, ta, ta. Ah, ça, c'est pour chopper aussi? Oui. Ah, ben ça, on va le faire. Bon, c'est là. Oui, parce que c'est facile. C'est facile. Ça aussi, c'est facile. Donc, on a les bons outils, c'est full facile. Ah oui. Ah, il y a cette intro, ça. Ah, c'est l'ancien. Je prends le temps de les lire. Marie-Ève a dit, « Mon homme est revenu grâce au maître spirituel Papa Chef à… » Ah, ça, c'est un inconnu. Pas un inconnu, mais un… Marie-Ève, j'ai presque eu le fun à te lire. C'est orange. Euh… Attends. Larisa, salut Larisa. Salut Louise Ménard. Guylaine, c'est le top clap et chair, chauve et compagnie. « Ce sont mes prêts forever, Guylaine. » Ah, j'adore. Puis, je te comprends. Moi aussi, c'est mon préféré. Moi, il a fait vraiment une réellement différence sur ce côté monétaire. Quand j'ai commencé à cuisiner ça, à utiliser ça pour mes repas préparés à l'avance. J'ai passé de 5 000 $ de dépenses par année au restaurant à 1 700 la première année. Et la deuxième année à 700. Brigitte, « J'ai fait un pain dans mon Ultra Pro. Et c'est merveilleux. Pas d'huile, pas de papier, parchemin et rien ne colle à… » Ah, merci Brigitte pour ton partage. Salut Jasmine. Quoi d'autre qu'on a ici comme message ? Ouais, c'est ça, c'est un spam Brigitte. Mais c'est bon signe. Quand il y a du monde weird qui apparaît, ça veut dire qu'on est rendu… « Too much » Ouais, ça veut dire qu'il y a d'autres mondes qui ne sont pas mes amis. Fait que c'est bon signe, OK ? Moi, je trouve ça drôle. Fait que ouais, c'est un beau spam. Fait que Marie-Ève, si vous voulez, vous pouvez la bloquer. Si vous pouvez commenter sur une affaire, si vous êtes capable de la bloquer. En tout cas, c'est juste drôle, mais c'est bon signe. On est rendu partout papa. Fait que là, on va rajouter ça tout simplement sur le poulet. Mettre sel et poivre. Fait que ça, c'est une recette de poulet catechichore. Lui, peut-être que j'aurais pu mettre la sauce, le poulet à la fin par-dessus. Un peu de sel. Juste un peu, pas trop. Un peu de poivre. Je ne sais pas si on a… Ça va cuire, le poulet, ça va faire un peu de jus. Malgré que c'est des hautes cuisses. Ouais, c'est ça, c'est des hautes cuisses. Ça va… Ça va être délicieuse. Je vais prendre des photos parce qu'ils m'ont… Hum, hum. Est-ce qu'on devrait faire que la sauce passe à travers? Pour le poulet? C'est rare que je cuisine dans le four. Ça va cuire? Ça va être correct. Le jus des légumes. On va faire cuire ça dans le four. Là, si j'aurais eu des olives ici. J'ai-tu des olives? Pas j'ai. On a-tu des olives? Il me semble que ça aurait été bon de rajouter des olives. T'as sorti le champignon, c'était pour quoi? J'en ai déjà mis dedans. Ah, ok. Ha, ha, ha. Des deals plus courts, non? Ah, là, on aurait souhait de travailler fort. Ça nous va désaltérer. Fait que non. Avec une bouteille 750 millilitres. Ha, ha, ha. Fait qu'avoir eu des olives, j'aurais mis ça un petit peu par-dessus. Fait que ça, ça va être bon. On va sacrer ça dans le four. Ta-da! Fait qu'on va pouvoir manger ça. Fait qu'il nous reste 12 minutes pour la cuisson. Mais ça, je vais faire une photo tantôt. Fait que les Ultra Pro, c'est vraiment… sont faciles à utiliser, légers. Il y a des gros rabais en ce moment en ligne, si c'est encore disponible. Comme je vous ai mentionné, là, tu ne pourras être supposé de passer demain, là, à la cour. Je ne sais pas quoi, si la date n'est pas remise. On va savoir peut-être un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. En ce moment, il y a des gros, 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 des gros spéciaux. Plus ça va, moins qu'il y en a, par contre, parce que l'entrepôt se vide. Présentement, ils n'ont pas le droit de fabriquer des produits. Fait qu'ils vendent ce qu'ils ont. Fait que si tu as besoin de quelque chose, n'y aise pas. C'est ça que j'ai passé ma journée à aujourd'hui. Attends pas. Prends votre temps sur le compte. Surtout si tu as ton compte, tu vas le commander. Tu vas l'avoir à 25 % de rabais. Si tu n'as pas ton compte, mais tu aimerais en avoir un, tu as deux choix. Tu as celui qui est à virtuel à 20 $. Il y en a un qui vient avec un kit qui a une valeur de plus de 500. Tu peux avoir à 179 taxes et livraisons comprises. Tu as le gros hachoir et le petit hachoir de date. Tu as même cet intélifré-là, ici, qui est parfait, justement, pour un casseau de champignons du Costco. Tu vas garder ça deux à trois semaines de temps. Il rentre parfaitement. Ou même un ananas, tu peux le couper, tu le mets là-dedans. Fait que c'est ça. C'est de bien espoir. C'est bon, hein? Ouais! Ouais! Ah! Il fallait que je mette du beurre dans une recette. Je pense que c'était elle. J'ai oublié. Je vois le beurre, mais j'ai oublié. Fait que dans la recette, il y a du beurre. Il fallait que je mette dans le poulet. Mais il n'est pas dedans. Fait qu'on le rajoutera dans la notation. Salut Gérard! Elle peut faire Gérard Beauchat? Il est là? Yeah, Jerry! Yeah! Fait que Guylaine a dit, tu peux voir, on adore. Mais c'est tellement les meilleurs. Fait que les Ultra Pro, c'est ça, sont légers. Ça va super bien. Facile à laver. Oui, aussi. Exact. Brigitte Nadeau a dit, dans les trois derniers mois, je crois que je me suis équipée pour les vingt dernières années. Les vingt prochaines années. Ah, c'est bon Brigitte. C'est bon, oui. C'est très bon. Tu l'as eu au meilleur prix en plus de ça. Fait que ça, ça va bien. C'est bon. Fait que là, j'ai lu. Oui, je l'ai bloqué les spammers. Merci Brigitte, t'es vraiment fine. Puis, Marjolaine a dit, des Ultra Pro, c'est la vie. Ça va les... Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va les... Ah, je pense qu'elle veut dire pyrex, mais elle l'a pas écrit. Elle va les pyrex. C'est bon, Marjolaine. Oui, ça, parce qu'il est léger et facile à laver. Puis, même si c'est froid, ça ne brisera pas. Puis, le couvercle, tu peux même cuisiner avec. Tu le mets de l'autre côté. Salut Guilou! Fait qu'on va sacrer ça dans le four. On va cuisiner ça jusqu'à temps que ça soit cuit. Il y avait beaucoup de poulet, donc j'imagine à peu près une bonne heure. Je l'ai mis le four à 400. Je vais le vérifier après. Non, les 20 dernières années que je n'ai pas acheté du top-wear. Ah! Tu n'avais pas de top-wear dans ta vie, Brigitte? Une chance qu'on est arrivés dans ta vie. Sérieux, Brigitte, est-ce que tu vois une différence maintenant dans... Quel produit que tu dirais à quelqu'un comme toi qui n'a pas de top-wear encore ou qui en a un petit peu? Quel produit que tu lui dirais qu'il faudrait absolument qu'il s'ajette? Pour le fun. Tu sais, toi, maintenant, tu en as acheté pendant trois mois. Fait que tu dois être vraiment bien... Tu dois être convaincu. Puis, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Brigitte. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, « Top-wear, c'est dispendieux, ça coûte plus cher. » Mais tu sais, on va acheter des voitures à 50 000, 80 000, qui vont nous durer gros max dix ans. Tadis qu'un produit comme ça va nous durer toute une vie. Si on en prend soin, on va même être capable de les donner à nos grands... Hey! C'est vieux là, papa! Ça a combien d'années que ça? C'est... C'est... C'est plus vieux que moi. Pas encore moins. En tout cas, c'est plus vieux que moi. Je suis sûr que je m'en allais avec ça avant que je ne laisse. J'ai 46 ans. Fait que c'est à plus de 50 ans. Il y a peut-être ton couvert qui est brisé parce que tu n'as pas de couvert. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as les couverts avec tes... Ouais. Bien ça, je pourrais checker en bas. Probablement, j'ai un couvert pour ça. Ah ouais? Ouais. Parce que ces couverts-là, c'est des cadeaux d'hôtesse en ce moment-là. Fait que je vais checker. J'ai peut-être un couvert. Ouais. On va checker ça. Imagine, ça a presque 50 ans. Puis, c'est encore durable. Brigitte a dit... Attends, Guylaine avant. Là, elle va être équipée pour le reste de la vie. Oui, exactement. Brigitte, j'en avais quelques-uns, mais là, je suis vraiment équipée. Modulaire et le hachoir, mes gros coups de cœur. Super. Fait que pour les gens qui ne connaissent pas ça, les modulaires, papa, c'est quoi? Les modulaires? Ouais. C'est... Quels sont les modulaires, là? Tu as les carrés, même. Tu as les ovaires. Ouais. Tout ce qui va dans l'armoire, c'est le fun au bout. Mais dans le fond, c'est la base, hein? Oui. L'armoire, le frigo, là, comme les... Voyons, le mot... Intélifraie. Intélifraie. Pourtant, je l'ai dit tantôt. Ouais. Intélifraie, les armoires, ensuite le congélateur pour la viande. Après ça, c'est la cuisson. Mais c'est la base, c'est ça, les armoires, le frigo, le congélateur. Et ensuite, la cuisson. Les cuissons, ouais. Les outils de cuisine. Ouais. Parce que quand nos aliments sont bien conservés, on peut bien manger. C'est facile de faire des repas quand c'est clair. On ne cherche pas les aliments. On sait que ça va être bon. Comme exemple, si je veux faire un dessert, je sais que la cassonade est molle. Elle n'est pas dure comme une roche. Le nombre de fois que j'ai fait des parties, papa, et que la cassonade était dure, dure, dure. Le conjoint, il fallait qu'ils courent à l'épicerie pour aller chercher un sac. Ah ouais. Mais c'est une question qui arrive aussi. De plus en plus, les épiceries, il y a des spéciaux, mais il faut les surveiller. Parce que si on se compare, ça ne fait pas si longtemps que ça, quatre ans arrière, le prix de la nourriture a augmenté d'une manière épouvantable. Ça fait que c'est le temps, justement, de s'équiper de bons contenants pour aller chercher des aubaines. Puis, on en prend autant qu'on peut, autant qu'on a de contenants pour les mettre dedans. On sauve bien d'argent dans ce temps-là. Ça fait que je pense que ceux qui vont avoir moins de problèmes dans le futur, ça va être ceux qui sont au gré avec du Tupperware. Oui, oui. Pas ma faute à moi, là, mais c'est ça. Oui, parce que ça nous permet aussi d'acheter des aliments, aussi pas des repas préparés, mais des aliments secs qui nous permettent de faire de la nourriture, qui nous coûte vraiment moins cher que des choses déjà faites. D'ailleurs, ça ne fait pas ça qu'il faut aller au cours du repas. Ah ouais, hein? Je sais qu'on n'a pas vraiment de place pour faire de la potage, mais je me sentirais mal de ne pas avoir de courge à la maison pour faire des potages. Ça avait resté ici pendant trois mois, sa table. Ah ouais? Tu te souviens, celui que j'avais dit? Oui, j'ai rasé d'en acheter un. Ah ouais? Ouais. On avait trois à un moment donné. Il avait commencé à bruner. Il avait comme des choux. Il avait deux ans. Il a pourri parce que sa petite queue, il y a quelqu'un qui l'a accroché, mais il a duré ça vraiment longtemps. Allô? Ah, c'est Mambo Tricot! Eh oui! Quoi d'autre? Je vais juste continuer. Salut Carole Guilbeault! Fait qu'Aren a dit tout à fait. Ouais. Fait que sur ça, on va vous laisser aller préparer votre souper vous aussi. Je vais vous mettre une photo, bien sûr, du résultat final. Si vous aimeriez avoir la recette, je vais le mettre dans mon groupe privé avec les vrais ingrédients de la recette pour le micro-ondes. Celle-là, c'est une recette Katete Chori. Puis, elle, elle est déjà dans l'album Trop Honde ou Ultra Pro. Sinon, je vais juste le rajouter dedans. Fait que sur ça, papa, avais-tu quelque chose d'autre que tu voulais rajouter? J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Ah, c'est bon! Alors, bonne fin de journée. Puis, on se voit ce soir à 8 heures. Salut Ninou! Ce soir à 8 heures pour la vente live. J'ai 76 items. Puis, bien sûr, toujours à la fin, je vous pose la question si vous avez d'autres produits que vous aimeriez avoir. Fait qu'on se voit ce soir à 8 heures. Merci, Guylaine. Sortez vos billets pour le tirage! Oui, sortez vos billets pour le tirage, effectivement. Bye tout le monde! Bye!